Réflexions, analyses et propositions de mise en œuvre d'une stratégie globale pour aborder les prochaines échéances électorales. Les membres du Parti démocratique gabonais sont en séminaire pour élaborer une stratégie basée sur le message délivré par le président du Parti démocratique gabonais à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la dite formation politique. Oui, comme il réaffirmait lui-même le 2 avril au palais de sport de Libreville, la force de notre parti, sans équivalent au Gabon, n'est pas le fruit du hasard qui façonne parfois l'histoire. Elle s'explique de manière rationnelle, objective. Contrairement aux autres formations, notre parti est organisé. Il est structuré, il est discipliné, il est aussi le seul parti tourné vers l'action. Pour coller au plus près de cette réalité, j'indique la démarche de travail à suivre axée sur les trois ateliers thématiques suivant à savoir consolidation des contrats d'objectifs et de performance, gestion du vote et de formation des scrutateurs, stratégie du parti pour les élections de 2023, passe plus structure de la campagne déconcentrée. Un séminaire de renforcement de capacité sur le discours de président du PDG afin qu'il soit vulgarisé auprès des populations cibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons vu un chef d'Etat déterminé, déterminé à parachever l'œuvre entamée, déterminé à servir son peuple avec beaucoup plus de sérénité. Un chef d'Etat qui a fixé une vision, un cap de développement de notre pays. L'appropriation est une bonne chose, mais n'est pas suffisante. Il faut encore le mettre en perspective, c'est-à-dire en fait songer déjà comment on l'implémente sur le terrain. Trois jours de réflexion qui permettraient de poser les bases de la campagne présidentielle, identifier les principaux acteurs, leur rôle, leur mission. En 2016, le candidat du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ndimba avait opté pour des directeurs de campagnes régionaux. Quelles pourraient être les propositions du secrétaire général de cette formation politique, sachant que la présidentielle s'accompagne cette année des législatives et des locales ? Wait and see.